Nouvelle vidéo, ça fait deux semaines que j'ai pas fait de vidéo encore et là il fallait que je fasse une vidéo quand même parce que ça commençait à manquer. Donc cette fois-ci il y a eu beaucoup de nouvelles depuis deux semaines concernant la Formule 1, Formule 2 et aussi un peu la Formule 3 mais de loin. En Formule 1 maintenant on sait que chez As, Grosjean et Magnussen ne seront plus de la partie en 2021. Donc la jeunesse de la Formule 2 de 2020 pousse un petit peu à la retraite beaucoup de pilotes actuels puisqu'on a Romain Grosjean qui est là depuis 2009, même s'il n'était pas là en 2010 et 2011 mais il a commencé sa carrière en Formule 1 en 2009. Magnussen lui il a commencé en 2014 donc ça fait déjà un petit paquet de temps quand même même si les résultats n'ont pas été toujours là mais bon c'est pas le pire des pilotes au niveau des résultats. Ensuite on a d'autres pilotes qui sortent un peu du lot avec Sergio Perez qui n'a toujours pas de baquet pour l'année prochaine qui a été sorti par un autre ancien du nom de Vettel qui lui a été poussé par Sainz qui a été poussé par Ricciardo et Ricciardo qui a été poussé par Alonso donc finalement c'est un peu les vieux qui se poussent entre eux mais les jeunes font toujours partie du jeu de la Formule 1, du jeu des chaises musicales. Ces dernières années on n'a pas eu tant de rookies, cette année on n'a que Nicolas Slatifi au niveau du luxe on va dire que c'est en dessous de la moyenne. 2018 je ne dis pas, on a eu trois pilotes, Norris, Russell et Albon. 2017 on n'a pas eu non plus beaucoup de pilotes, je ne me rappelle plus qui c'était. En 2019 les trois pilotes que je viens de vous citer, 2018 on n'avait eu que Sergei Serotkin si je ne me trompe pas donc voilà il y a eu peu de rookies ces dernières années mais cette année, en tout cas en 2021, il devrait y avoir beaucoup plus de rookies. On a sur les listes Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher, leader actuel du championnat de Formule 2 avec sa Préma qui pendant un moment était en relation avec Alfa Romeo, enfin qui est toujours en relation avec Alfa Romeo mais apparemment il devrait rejoindre Asse et remplacer donc Grosjean. la saison prochaine chez Asse, il devrait être, enfin s'il est dans le baquet Asse, il sera aux côtés de Nikita Madzepine qui lui est à 90% sûr déjà d'avoir sa place chez Asse. Money money, Nikita Madzepine c'est... Bon il a du talent certes mais il y a le pognon qui fait beaucoup, il a beaucoup d'argent, d'ailleurs Madzepine, le père Madzepine était en lice pour racheter Forcingia à l'époque en 2018, bataille qui a été remportée par le père Stroll. Les deux vont se retrouver en Formule 1, Stroll contre Madzepine, bon même si la voiture de Stroll est deux fois meilleure, enfin deux fois, même plus que deux fois meilleure que la Asse. Mais bon, les deux vont se retrouver en Formule 1, donc Nikita Madzepine lui est quasiment officialisé en Formule 1 déjà, Mick Schumacher lui, il est quasiment déjà en Formule 1 lui aussi, mais il n'a pas été, on ne l'a pas officialisé dans une écurie. Il y avait Alpha Roméo, la tendance Alpha Roméo, d'ailleurs il devait faire les essais libres au Grand Prix de l'Eifel, au Nürburgring, la pluie en a décidé autrement, mais il avait toujours ce baquet qui pouvait rester vacant, au cas où d'une retraite de Rayconen, ou une chute de performance de Giovinazzi, qui n'est pas le cas d'ailleurs, et il reste encore ce baquet Asse, et je pense que c'est le seul pilote qui peut vraiment être chez Asse, avec Madzepine, sinon il y a Calumailot également, qui pouvait être dans le baquet Asse, lui je pense que soit il ne sera pas en Formule 1 2021, soit il y sera, mais chez Alpha Roméo, et ça voudrait dire une retraite de Rayconen, parce que Giovinazzi, je ne pense pas qu'il quittera la Formule 1 chez Alpha Roméo, déjà c'est un italien, dans une écurie certes suisse, mais Alpha Roméo c'est à la base italien, et puis ses résultats face à Rayconen, ils sont plutôt très bons, ils dominent même Kimi Rayconen, depuis le début de la saison, il a inscrit 3 points contre 2 à Rayconen, certes grâce à des conditions un peu des Grands Prix très animés on va dire, Calumailot c'est tout simplement le dauphin de Mick Schumacher au championnat de Formule 2 2020, il pilote donc chez Universiosi, aux côtés du chinois Guanyuzu, ses résultats ils sont plutôt bons, même s'il n'est pas très constant Calumailot, Schumacher lui il a commencé mal, mais là il finit en canon, il reste encore 4 courses de Formule 2, les 2 courses à Bahreïn, pour le Grand Prix de Bahreïn et le Grand Prix de Sakir, qui sera sur le même circuit, en tout cas dans la même ville, même si le tracé va changer, mais Schumacher et Aylot c'est 2 premiers du championnat, le 3ème au championnat c'est Nikita Mazepin, non il est 4ème Mazepin, avant lui c'est le pilote de Red Bull Junior, Yuki Tsunoda, le japonais, qui est en... qui pourrait être donc chez AlphaTauri, pour remplacer Daniel Kiyat, enfin normalement ça doit être Daniel Kiyat, on ne voit pas Pierre Gasly quitter AlphaTauri, avec sa victoire et ses bonnes performances depuis, je ne vois pas comment il pourrait virer Gasly, donc ça va être Kiyat, qui pourrait jarter et donc faire place au japonais Yuki Tsunoda, 3ème de la Formule 2, il a gagné 2 courses, si je ne me trompe pas, il est avec l'écurie Carlin, il domine totalement son équipier, qui a pourtant été 3ème de la Formule 3 en 2019, l'indien Ian Darubala, donc Yuki Tsunoda qui a fait des tests avec AlphaTauri la semaine dernière, et il peut avoir ce baquet, même si Honda s'est retiré, parce qu'on se demande si Yuki Tsunoda, pourrait ne pas aller en Formule 1 à cause du retrait d'Honda, sauf que Honda il quitte la Formule 1 fin 2021, et pas fin 2020, donc il y a encore cette année 2020, donc il est encore soutenu par Honda pour l'année 2021, donc il peut remplacer Kiyat chez AlphaTauri en 2021. Donc au 4ème rang, on a Nikita Madzepil, le russe très payant, pilote très payant qui sera chez As l'année prochaine, on a également en 5ème position Robert Trotsman, qui était l'un des favoris au titre au début d'année, qui a commencé superbement, qui est surclassé Mick Schumacher, et qui là en ce moment est très dominé par Schumacher, il était premier au championnat avant la course, la première course en Italie à Manza, il se retrouve 5ème 4 courses après, ce qui est très compliqué quand même pour le russe, Robert Trotsman, il n'a quasiment plus aucune chance d'être en Formule 1 l'année prochaine, ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit en F1 en 2021, surtout qu'il n'y aura pas de la place pour 5 rookies, Madzepi et Schumacher sont déjà quasiment confirmés, Aylott il est devant Schwarzman pour le choix des baquets, on a Tsunoda donc chez Alphatory, il y a 4 places dans la Ferrari Driver Academy, ils sont 4, Aylott, Schwarzman, Schumacher, Madzepin il n'est pas dans la FDA, mais il a déjà son baquet, donc finalement il reste 3 places, pour 3 pilotes de la Ferrari Driver Academy, mais forcément il y en a au moins un des 4 pilotes du coup qui sont en sursis, c'est à dire Raikkonen, Giovinazzi, Grosjean et Magnussen, déjà Grosjean et Magnussen, ils quittent la F1, Raikkonen, à moins de prendre sa retraite, il laisserait du coup sa place à Aylott, Giovinazzi, on ne voit pas son licenciement, sinon ce serait évidemment Schwarzman, mais je ne vois pas Giovinazzi quitter Alfa Romeo, à mon avis l'année prochaine ce sera un duo, Giovinazzi et Aylott chez Alfa Romeo, si Raikkonen prend sa retraite, si Raikkonen continue, forcément ce sera toujours Giovinazzi et Raikkonen, et Aylott fera une 3ème saison F2, et une 2ème du coup pour Schwarzman, après ses 5 premiers au championnat, après Schumacher, Mats Zepin, Aylott, Schwarzman et Tsunoda, et Mats Zepin, je ne sais plus dans quelle heure je les ai dit, mais je les ai tous dit, j'en ai répété un, derrière on ne voit personne prendre un baquet, on a Christian Lungard, Guanizau, pour la Renault Sport Academy, mais Renault, ils n'ont plus que leur écurie, il y a Renault qui sera Alpine l'année prochaine, à part Alpine, l'année prochaine, il n'y aura plus de constructeurs motorisés Renault, il y avait McLaren encore cette année, l'année prochaine, ils seront motorisés par Mercedes, donc forcément, ça change de la donne, Christian Lungard, il n'a pas encore le talent pour, pour être chez Alpine, Zou, on n'en parle pas, même s'il a gagné la dernière course là, en Russie, sur un gros coup de bol, c'est vrai, avec l'accident de Giotto, Aiken, mais, il n'a pas le talent pour aller chez Alpine l'année prochaine, Lungard, c'est encore trop juste, et il n'y a pas d'écurie B, c'est ça qu'il faudrait à Renault, si une écurie B, ils auraient pu faire Renault, garder le nom Renault, et faire une écurie Alpine à côté, mais bon, du coup, il ne reste que Renault, Alpine, du coup, l'année prochaine, il y a Lungard, il y a Zou, sauf qu'il y a devant eux, Esteban Ocon, qui reste dans l'écurie pour l'année prochaine, Fernando Alonso, qui fera au moins deux ans, peut-être pas plus, mais au moins deux ans avec Alpine, ça va être très dur, surtout que Renault est sur une pente, très montante, il joue la troisième place au championnat, il joue les podiums, ils en ont eu un à l'Eiffel, donc je ne vois pas pourquoi il mettrait, par exemple, Lungard à la place de Ocon pour 2022, donc ça, on verra bien pour 2022, en tout cas, Lungard et Zou, ils méritent leur place en F2, mais pas en F1, pas encore, donc il faudrait qu'ils fassent encore une nouvelle année, une troisième pour Zou, une deuxième pour Lungard, derrière, les pilotes derrière, on a Daruvala, bien évidemment, lui, il est dans la Red Bull Junior Academy, mais il ne mérite pas du tout sa place en F1, pas encore, en tout cas, c'est sa première année en F2, Marcus Armstrong, encore un pilote de la FDA, il ne mérite pas non plus son baquet, à part son podium en Autriche, il n'a jamais rien fait, même s'il remonte un peu dans les points ces derniers temps, mais il est toujours dominé par Lungard, après, Dan Ticktoom, la tête brûlée de la F2, je ne le vois pas du tout en Formule 1, et après, tous les autres, impossible de les voir en F1, malheureusement pour Giuliano Alizi, même si on aura Théo Pourcher qui va faire ses débuts en F2, on espère que pour 2022, Théo Pourcher sera en Formule 1, 2022-2023, c'est l'un des futurs talents de la Formule 1 française, une petite statistique, en tout cas, concernant Yuki Tsunoda, il pourrait, du coup, en 2021, s'il rejoint Alphatorie, il pourrait devenir le premier japonais en Formule 1, depuis 7 ans, du coup, en 2021, ça fera 7 ans, le dernier japonais à être monté dans une Formule 1, c'était dans la Caterham, en 2014, c'était Kamui Kobayashi, qui maintenant brille en endurance, avec Toyota, et donc Yuki Tsunoda pourrait être le premier japonais, depuis 2014, à monter dans une Formule 1, en tant que titulaire, pour 2021, une autre statistique, pardon, en 2021, même si Kiat ne sera plus en Formule 1, peut-être, s'il est remplacé par Tsunoda, mais il y aura Mazepin, ce qui fera donc une 7ème année de suite, avec un Russe dans une Formule 1, depuis la création, depuis l'arrivée du Grand Prix de Russie à Sochi, bizarrement, les Russes sont bien présents, alors qu'ils n'étaient pas vraiment présents, à part Vitaly Petrov, au début des années 2010, il n'y avait pas eu de Russes, en 2014, 2015, 2016, et 2017, on avait Kiat, en 2018, Kiat n'était plus en F1, c'est Sirotkin qui a pris la relève, Kiat est revenu en 2019, et puis 2020, donc cette année, l'année prochaine, ce sera Mazepin, peut-être, avec Kiat, dans une moindre mesure, avec Schwarzman, peut-être, donc voilà, 7 ans de suite, avec au moins un Russe, en Formule 1, avec leur Grand Prix national, également, concernant la Grande-Bretagne, il n'y a pas de statistiques, il y a toujours eu des Britanniques, concernant l'Allemagne non plus, Schumacher rejoindrait Vettel, du coup, dans le clan de l'Allemagne, il y avait Nicole Kellenberg, l'année dernière, qui a fait quelques piches, cette année, mais à part ça, pas d'Allemands en F1, plus beaucoup d'Allemands, le Couchemacher pourrait prendre la relève, de Vettel, dans les années futures.